Musique Salut les filles, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul nose Ca fait vraiment un long moment que je n'y suis plus allée La dernière fois que je suis allée, ça remonte à peu près à 2-3 mois Et c'est vrai que j'étais vraiment très déçue du magasin Parce qu'en fait c'était un fouillis monstre Tout était mélangé, la nourriture, les jouets Le maquillage Et c'est vrai que moi personnellement J'ai horreur de devoir fouiller pour trouver quelque chose Donc je suis vite ressortie Et bien évidemment je n'ai rien trouvé Et là je me suis dit que je vais aller faire un tour Et cette fois-ci c'était rangé Et j'ai trouvé 2-3 petites choses Donc je profite pour faire une petite vidéo Histoire de vous montrer tout ça Sinon j'ai remarqué qu'ils avaient plusieurs boxes de vides Donc à mon avis c'est qu'il va y avoir certaines nouveautés Très prochainement Donc à mon avis je lui retournerai d'ici 2-3 jours Faire un tour dans notre nose Alors concernant mes trouvailles Tout d'abord j'ai pris des contentilles Donc c'est essentiellement pour Mila C'est pour bébé en fait L'embout il est rond Donc ils étaient à 45 centimes Ensuite la gourmandise Bien entendu j'ai pris du chocolat Donc c'est de la marque Souchard Donc c'est les Suprême Donc c'est avec des éclats de framboise Alors ça j'adore moi Il était à 1,29€ Et puis j'ai pris un deuxième Qui est par contre avec des sésames Comme ceci Donc pareil ça j'aime beaucoup Et le prix également 1,29€ Ensuite question beauté J'ai trouvé 2-3 petites choses Donc tout d'abord en fait j'ai pris Un beurre corporel au marshmallow Alors ça j'adore l'odeur franchement J'aime beaucoup l'odeur du marshmallow Donc le prix 1,75€ Il sent hyper bon Franchement j'adore Donc par contre j'en ai un peu beaucoup Sous le couvercle Mais bon c'est pas grave Franchement ça sent trop trop bon Ensuite j'ai trouvé ceci Donc c'est en fait des vernis à ongles Alors j'ai jamais vu ce type de vernis En fait c'est par deux Donc tout d'abord on applique le côté là Et ensuite le côté transparent Je connais pas du tout ce genre de choses J'ai jamais vu Donc là j'ai pris la couleur verte Donc vert, vert, vert clair, vert haut 1,99€ En plus c'est de la marque L'Oréal Bon c'est pas de la merde Enfin j'espère pas Et puis j'ai pris un deuxième Donc pareil 1,99€ Mais cette fois-ci de la couleur rouge Voilà tout simplement Ensuite j'ai trouvé des crayons à lèvres Donc comme ceci de la marque Na Jolie Je sais pas trop comment que ça se dit Donc la couleur là c'est un peu rosé Donc je vais essayer de vous montrer ça Si vous voyez quelque chose Mais ça m'étonnerait Donc voilà c'est un petit rose clair Et j'ai pris un deuxième De la couleur marron Donc comme ceci Voilà Alors c'est vrai que moi j'ai pas de crayons à lèvres Et je trouve ça un peu plus pratique Lorsque vous appliquez votre rouge à lèvres Donc voilà En plus c'était pas cher du tout Ils sont à 49 centimes chacun Donc là j'ai pris une couleur foncée Et une couleur claire Et pour finir J'ai trouvé pour Mila Une assiette en plastique Mini Donc comme vous savez maintenant Mila est fan de Mini Donc là j'en ai pris deux Je vais donner une assiette A mes parents Comme ça quand on va manger chez eux Elle aura son assiette Mini Et une deuxième pour chez nous Elles étaient à 75 centimes Donc voilà Et donc voilà Concernant nos C'est terminé Comme je vous ai dit C'est vraiment quelques petits achats Il n'y a pas grand chose Après je ne me suis pas attardée non plus Parce que j'avais Mila avec moi Et c'est vrai qu'elle commençait un peu à râler Et sinon je voulais juste profiter de cette vidéo Pour faire une petite mise au point Concernant ma vidéo Birchbox d'octobre 2018 Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue Je vous invite à cliquer sur le petit i Là en haut Histoire que vous sachiez de quoi je veux parler Alors j'ai eu énormément de retours Concernant cette vidéo Donc pas très positive C'est vrai que je me suis un peu mal exprimée Donc tout d'abord je tenais à m'excuser Car j'ai utilisé le mot échantillon A la place du mot miniature Alors pour certains d'entre vous Les échantillons c'est les petits sachets en fait Vous savez que vous recevez chez Yves Rocher Sephora et tout ça Donc voilà Les miniatures c'est un peu plus Des formats un peu plus grands Donc en l'occurrence Les produits que vous recevez dans les box Donc voilà Je tenais quand même à m'excuser Concernant le fait que j'ai employé le mot échantillon A la place du mot miniature Ensuite on m'a également dit Que j'étais totalement au courant Qu'on recevait des miniatures Dans les box Et non des produits de forme à vente Donc inutile de râler Alors déjà râler c'est un grand mot Parce que c'est pas vraiment râler ce que j'ai fait J'ai juste donné un peu mon point de vue Parce que croyez moi que quand j'orale C'est deux fois plus intense Alors je le répète Je suis totalement d'accord avec vous On reçoit des miniatures dans les box Ça y'a aucun souci Mais en fait le message que je voulais faire passer C'est que pour le mois d'octobre On a reçu des formats encore plus petits Concernant le mois de septembre Je trouve que le mois de septembre On a quand même reçu des formats plus grands Je vous rappelle qu'on avait reçu un déo de rang Quand même d'un certain grand format On a reçu le produit MAC On a reçu des crèmes Qui étaient aussi d'un format un peu plus grand Il me semble Et là c'était vraiment des produits De petits formats Tout rikiki Le plus grand format qu'on a reçu le mois d'octobre C'était le 50ml Donc c'était le masque pour les cheveux Donc ça c'est le format vente Et le reste ça dépassait pas de 25ml Voilà c'est ça que je voulais faire passer Je voulais comparer les deux boxes C'est le message là que je voulais vous montrer Que comparé aux autres mois Ce mois-ci c'était un peu rikiki niveau format Je pense que la Birchbox C'est quand même une taille minimale à respecter Concernant les miniatures Et c'est vrai que ce mois-ci Je trouve ça un peu décevant Donc voilà Après voilà on est sur Youtube Et sur n'importe quel réseau social On a le droit à des petites critiques Moi ça me dérange en aucun cas A partir du moment où les critiques sont fondées Donc là en l'occurrence Toutes les critiques que j'ai reçues sont fondées Et en plus c'était vraiment d'une politesse Quand même malgré tout On m'a pas manqué de respect Donc il n'y a aucun soucis sur ça Mais c'est juste que je voulais Remettre un peu les choses à plat Histoire qu'on arrête De me faire répéter quasiment une fois la même chose Même si je m'en doute Que ceux qui ont vu la vidéo Birchbox Birchbox ne verront pas la vidéo là Mais bon je tenais quand même Mettre les choses à plat Et m'excuser sur le fait D'avoir employé le mot échantillon Et non miniature Sinon j'espère que ce mini haul Nose Le sujet principal de cette vidéo Même si je pense qu'il y avait plus de blabla Qu'autre chose Vous aura plu Et sinon moi je vais vous dire à très vite Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz